C'est pas mal, moi j'aime bien ces petites interpaces avec ces petites lettres comme ça qu'apparaissent. C'est vrai que c'est bien fait le côté hologramme. Là tu choisis la planète, c'est ça ? Alors regarde, voilà, Ot, Naboo, il y avait Tatooine, il y a l'étoile noire, il y a Dagobah. On va commencer par Dagobah, c'est un de mes préférés. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il est jovial ce ? Non mais il est sympa ce Boba, ce Jabba Zewett. Et donc là après on choisit, alors moi je suis à gauche, voilà, Tews, oui t'es à droite, euh non t'es, attends, attends, arrête de bouger. Vas-y, vas-y. Donc voilà, Tews est à gauche, il est en train de choisir son véhicule. Alors regardez, on va regarder un peu tous les véhicules, il y en a qui sont verrouillés parce qu'on commence tout juste, évidemment faut jouer tout seul pour voir les trucs. Il y en a plein qui sont verrouillés là. Alors le Landspeeder c'est le truc classique, on a un propulseur dorsal C, Boba Fett carrément, lui tout seul, un AT-ST, moi j'aime bien, les trucs qui marchent à quatre pattes, le Speeder, le Speeder, le char d'assaut qui est issu de l'épisode douane, ils ont mélangé un peu tous les trucs. C'est pas, c'est pas, c'est pas une mauvaise idée d'avoir mélangé d'ailleurs. Oui c'est bien. Alors après voilà, tu vois, il y a des pots de racer, il y a des trucs de chaque épisode, enfin voilà, ça change, et un rencor. Donc en fait là, on a trois niveaux de visiblement là, caractéristiques techniques, ouais vitesse, endurance, maniabilité. Alors je vais prendre, allez tiens, je vais prendre un AT-ST, j'aime bien tu prends quoi toi ? Je vais pas prendre un AT-ST, moi je vais prendre un... Un Atari-ST en fait. C'est vrai ça. Mais en fait c'est Armoreux de transport, ST, je sais pas quoi, TBTT, je sais tout, transport blindé tout-terrain, tu vois, mais c'est pas celui-là. Moi j'ai pris le char d'assaut, on va voir. Enfin bref, voilà, on se fait pour dire qu'elle est très chèvre quand même. Quelle couleur les char d'assaut ? Ils sont beiges, ils sont beiges, simplement. Ouais, c'est des petits trucs qu'on se sentait de faire passer. De toute façon, on n'en sortait pas d'un peu rendu, on est plus gros que l'autre. Alors voilà, il y a toujours des petits... Oh, dis donc, ils sont pas comme tout. Non, il y a des types, alors attends, on va se mettre en écran splité, je préfère vertical moi, si ça ne te dérange pas. Tout de suite, on prend les conflits que lui, il aime. On y voit mieux. Et Marc, c'est pas pour tricher. Et comment tu le fais ? Donc il me. Je suis parce que moi, j'ai déjà tout vu. Bon, alors allons-y, regardez, moi je suis en bas de l'écran avec mon... Les bruitages sont pas mal. Les bruitages sont bien, les bruitages sont vraiment bien. Tu es donc en haut avec son char d'assaut, et c'est une lutte sans merci. Oh oui, compte pour la victoire. Il va falloir qu'on se tire dessus. Donc en haut à gauche, on a tous les deux un petit radar qui permet de savoir un peu où se trouve l'adversaire. Bon. Et puis à droite, alors je vais expliquer comment ça marche. À droite, c'est... J'en sens, moi je me balade. Toi, tu te promènes, on va se promener un petit peu. Les petits trucs qui bougent là dans le décor, on peut tirer dessus. Oui, oui, ça. Alors, il y a des droïdes qui te... Oh, regarde, il y a la maison de Yoda, là. Je suis près de la maison de Yoda. C'est pas vrai. Attends. Viens, on va visiter. Attends, c'est où ? T'es par où ? Comme il n'y a pas de grosses choses à faire. Parce que tu vois, on me redapte, t'es par là-bas. Eh bien, écoute, voilà, il y a sa hutte. Apparemment, il y a quelqu'un puisqu'il y a des... Il y a un petit bonus juste derrière. Allez, je le prends. C'est un bouclier déflecteur. Il est super, super pas maniable, le truc que j'ai fait. Moi aussi. C'est le problème, c'est la jouabilité. Donc, on est censé se battre dans des arènes avec un truc super... Donc là, on est dans les marécages. Oui, voilà. Mais moi, apparemment, il flotte un peu, mon truc. Tu vois, ça lui pose pas de soucis de marcher. Ah tiens, moi, je vais voir si il m'écoule. Toi, t'es sur un... Quand t'as des petits propulseurs. Regarde, il y a une bête, il y a une bête. Regarde, je sais pas si tu la vois. Donc, c'est plein de clins d'œil pour les fans. Ça, c'est une espèce de bestiole qu'on voit sur Dagobah, qui est la planète de Yoda. Donc, il y a plein de clins d'œil pour les fans. Ah oui, je l'ai vu la bête. Oh, 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 elle a voulu me manger la bête. Je te laisse pas faire. Mais par contre, il y a toi aussi. Toi, je peux voir. Moi aussi. Ah, ça y est, regarde, je suis chez Yoda. Ah, tu y es ? Tu es mort. Tu es mort. Tu es Yoda. Donc, je vais expliquer comment marchent les armes. Alors, regardez bien mon écran en bas. Si je tire juste une fois, je crache un bête laser. Si je laisse se recharger au deuxième niveau, je crache deux lasers. Si je laisse recharger au troisième niveau, vous voyez les petites flèches rouges, je suis mal expliqué. Là, je suis chargé au troisième niveau, ça se voit aux petites flèches rouges sur le côté de mon écran. Tac, là, je lâche un truc plus fort. Et si je laisse recharger longtemps, regardez, c'est là que ça se passe. Tac, c'est en train de monter, lâche au quatrième niveau. Et là, je tire carrément cinquante missiles d'un coup. C'est intéressant. Tu vas t'en manger les cadres dans la gueule, là ? Donc, toi, tu es chargé à bloc. Donc, l'idée, c'est toujours d'alterner entre tirer vite des petits coups. Oh ! Tu veux retourner ? Ah bah oui, je suis comme ça, moi. Ou alors, lâcher carrément la purée d'un coup. C'est très vulgaire ce que je suis en train de me dire. Je trouve ça. Voilà. Franchement. N'oublie pas qui tu es, tu es marqué. C'est vrai, je ne peux pas dire des choses pareilles. Donc voilà, je parle évidemment de laser. Nous sommes bien d'accord, des petits coups de laser. C'est pas une raison pour me retourner. Voilà. Et on trouve aussi des armes secondaires qui sont planquées dans les droïdes, comme des missiles d'idées, des choses comme ça. Mais tu sens un peu tout ce que je t'envoie là ou pas ? Ah ouais, ça vibre. Bon, ça vibre quand tu tiens. Aïe aïe aïe. Arrête ! J'ai des torpilles à protons. Mais c'est pas grave. Mais tu es juste derrière moi, en fait. Bah ouais, tu as compris un peu le système de l'attaque torsale. Il faut rester dans le ton. C'est toi qui t'assumeras. Oui, d'accord. On t'ouvrira avec ça. Papa Marcus, maman Marcus est content. Je vois d'où est-ce que tu me tires. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Là, je suis dans un moment où je mets une lourde phase heure, je te répète. Tu arrêtes maintenant. Et puis enlève ta main de la poche. Non, j'ai rien fait. Je suis en train de recharger mes armes, puisqu'on peut recharger. Ah, je suis embourbé moi. Ah, c'est bon. Dans la zone rouge autour de moi, je peux recharger les armes. Et là, ça doit être derrière le gros coup de Tuse, mais je dois être rechargé au maximum. Voilà. Donc après, je peux repartir. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre à mort l'adversaire dans un duel sans merci. Il faut le retrouver, l'adversaire. Donc heureusement, on a notre petit radar qui sert à ça. Et puis une fois qu'on l'a trouvé, on lâche le maximum de choses sur lui. Alors moi, c'est effondrement des boucliers imminents. Alors, soit je vais vite trouver un endroit pour recharger mes boucliers, soit je risque de mourir dans des souffrances atroces. On a parlé. Donc voilà, c'est là-bas. C'est là-bas, les boucliers. C'est pour ça que je ne bouge pas, en fait. J'ai pris la stratégie Marc Lucien. Ah, tu m'as eu. Tu m'as eu. J'étais à 2 cm de truc pour recharger. Donc un point pour Tuse, parce que je rappelle qu'en même temps, on fait quand même un petit duel au passage. Au passage. D'ailleurs, je... Sauf si tu gagnes. D'ailleurs, je tiens à souligner la sportivité de ce garçon que j'ai attrapé ce matin dans la salle de Reddack et qui j'ai dit, viens, on va jouer. Et comment il m'a attrapé, en plus ? C'était marrant, ça. Il avait la manette enroulée. Enfin, c'était... On ne peut pas le montrer. C'est con. J'avais engoulé la manette comme ça. Voilà. Et je lui ai jeté la manette et il l'a attrapé. Et moi, j'étais très loin. Et je l'ai attrapé. Donc c'était super beau à voir. T'as cassé la PlayStation. Non, non, ça va. Tout est là. Tout est là. Donc on refait une partie de joueur, mais on va changer de personnage. On va changer de planète aussi. De planète et de personnage. On va changer les deux. Comme ça, vous verrez différents trucs. Alors Tatooine, c'est bien Tatooine ? Ouais, Tatooine. Ou tu préfères autre chose ? On va avoir du désert ou... Naboo... Alors Hoth, il ne va pas aimer du tout Pierre parce que ça va être évidemment trop blanc blanc. Allez, Tatooine, moi c'est Snitch. Je ne connais pas, donc on va y aller. Allons-y. Voilà, Jabba. Tu as déjà joué ici. Ouais, j'ai déjà joué. Alors c'est ça. Il est sportif parce qu'il a accepté de jouer sans avoir beaucoup. On a fait une bagarre juste avant et c'est tout. Alors je vais prendre quoi ? Moi j'aime bien la fille en biker, là. Donc je vais la prendre en speeder. Moi j'ai oublié le char d'asso tout de suite. Prends un truc un peu rapide qu'on speed un peu, ce serait bien. Et puis on va arrêter de blablabler. On va y aller carrément parce que le temps passe vite. C'est une séquence d'intro qu'on a regardé aussi. Après, on a fait débat. Ah, encore petit conseil. Oh, on s'en fout. Coups décisifs. Ah, je ne sais pas comment on fait les coups décisifs, tiens. Il faut que toutes tes armes soient la puissance maximale. C'est une sorte de, comment on appelle ça dans Mortal Kombat. Oh, tu es tout petit ? Regarde, regarde par rapport à moi. Attends, non, sérieusement, regarde. Ça, c'est pas mal. Ils ont respecté les... Moi je te roule dessus mon gant. Attends, viens, où est-ce que tu es ? Là. Je ne vois pas. Je ne bouge pas. On va se regarder face à face. Je suis derrière toi. Ah oui, il est énorme. Ah, mais je n'ai pas de roue. Je ne te roule pas dessus. Tu me passes dessous. Voilà, je te passe dessous habilement. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ils ont respecté la taille des trucs. Par contre, vous avez vu, ce n'est pas palpitant. On peut dire un truc sur le jeu ? Oui, vas-y. C'est nul. Oui, c'est nul. Ça s'appelle Star Wars Demolition. On va le démolir ! Non, c'est vraiment mauvais. On s'ennuie vraiment. Même à deux. Ils auraient pu mettre un mode quatre joueurs aussi, parce qu'on peut jouer à quatre contre l'ordinateur. Mais non. Ils sont contentés d'un mode deux joueurs. Donc, vraiment, c'est l'exemple type d'une licence ratée de Star Wars. Il faut dire qu'ils les ratent beaucoup. Ils ont quand même des trucs en or dans les mains. Et ils font des trucs pas terribles. À part PodRacer, qui était vraiment bien, moi, je trouve. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu un bon truc de Star Wars. Ouais, c'est vrai. C'est un peu la honte. Même les trucs un peu stratégistes et pas terribles. Donc, vraiment... Non, mais là, tu sens qu'ils ont voulu faire un espèce de jeu hybride, un mélange entre... Tu vois, c'était quoi, déjà, ce jeu de caisse sur PC ? Euh... Attends, un jeu de voiture sur PC ? Il y en a 4000. Précise. Précise à penser. Ou c'était pareil, tu sais, on se battait dans Interstate. Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a un peu de Interstate. Et il y a un peu de... Il y a un peu de... Les touches, c'est exactement les mêmes que Wipeout. Ah, je le vois plus sur le radar, c'est parce qu'il est devenu... Ah ouais, moi, je suis devenu invisible. Attends, moi, je le sais pour ça. Mais c'est nul. C'est raté, quoi. Tu vois, ils ont voulu faire un petit mélange. Raté. C'est vrai. Un des seuls personnages que j'aime bien, c'est celle que j'ai pris là. C'est un peu sympa, qui va un petit peu vite. Ah, mais t'arrêtes pas de bouger aussi. Ah bah oui, je vais pas te laisser me tirer dessus. J'aurais bien voulu avoir un droïde. Il y a des droïdes à bord desquels on trouve des bonus. Donc, voilà. Faudrait que j'arrive à en ramasser un, ça me ferait... Ah non, j'avais le super missile. Je l'ai perdu en prenant des espèces de grenades, en fait. Ah voilà, là, il y a un truc. Ça, c'est un truc très, très efficace. Mais si je ramasse un truc pas terrible, genre des mines, il va me les mettre quand même. J'ai pas le choix de l'arme que j'utilise, en fait. Ce qui est assez injuste. On aurait bien aimé pouvoir choisir les armes qu'on voulait utiliser. Ou peut-être passer de là. T'as eu mal, là. Oh là là. Où es-tu ? Où es-tu ? Alors, le seul truc qui est pas trop mal, c'est qu'on voit à peu près que ton vaisseau, il est détruit, quoi. Oui, c'est vrai. On peut passer en vue, voilà. Regarde, appuis sur le triangle, comme ça on voit le personnage. Attends, je suis en train de mourir. Je vais pas m'amuser à faire des triangles et des trucs comme ça. Où c'est qu'on se recharge déjà ? Les trucs bleus pour recharger les boucliers, les trucs rouges pour recharger les armes. Mais je vais peut-être essayer de pas te laisser le temps de le faire. Ce serait bien. J'arrive pas à m'en charger. Ça recherche pas vite, hein ? Mais oui, je sais pas si... Ah mais oui, parce qu'on a plus, moi j'ai plus du tout de jus pour les armes, en fait. Pourquoi est-ce que je suis sorti ? C'est pas du jus, ça doit avoir un terme technique. C'est la guerre de l'étoile. Mais voilà, c'est pas... Du gasoil ? Du gasoil ! Du sans-plomb ! C'est du sans-plomb. Du sans-plomb. Donc voilà, moi, mon bouclier, il est à bloc. Moi, c'est des armes, il faudrait que j'ai charge. Si je me mange les murs, c'est pas... Eh, sérieux, c'est pas manière ce jeu ? Bah oui, c'est ça le problème. Ça aurait été sympa, tu vois, de se balayer dans la ville, de faire une petite course dans la ville, de se tirer dessus et tout. Et puis... C'est bon, mon coco. J'ai trouvé l'arme qui va te tuer ! T'es où ? Moi, j'aimerais bien trouver un truc pour... Il n'y a pas de piège dans celui-ci ? Non, alors que sur Tatooine, tout à l'heure, il y avait... Non, sur Dagobah, il y avait le... Le sarlac. Oui, il y avait la bête. Sur Tatooine, il y a le sarlac, vous savez, l'espèce de gouffre avec des tentacules qui... Tu ne serais pas invisible, toi, par hasard ? Si, si, complètement. Ah ! Si, on te voit quand même. On me voit un petit peu. Ah ouais, regarde. Tu es là. Tu me vois à l'œil nu, mais tu ne me vois pas sur le radar, c'est ça. Ah oui, oui. Ah là là, j'ai plus d'énergie pour les armes et je n'arrive pas à trouver l'endroit où c'est. Ah non, j'ai encore pris. Toi, tu as un rayon tracteur. Donc ça, le rayon tracteur, par exemple, ça attire l'adversaire, ça l'absorbe. Ça attire que si tu n'es pas invisible, en fait, et que je te vois sur mon radar. Voilà, il faut déjà le trouver pour y arriver. Bon, je n'arrive pas à retrouver l'endroit où on recharge des armes, ça m'énerve. Parce que du coup, je suis obligé d'utiliser ma plus petite arme, je ne peux pas vraiment faire des trucs. L'énergie, attends, moi j'ai trouvé une arme, donc je vais aller détruire un espèce de truc ambulant. Oh oui, je fais une cascade. Où es-tu, où es-tu ? Attention. Bon, vous avez vu, c'est quand même assez lent et assez balourd comme... Ah, voilà, c'est là. Non, là, c'est la recharge des boucliers. Donc, il faut que je cherche l'endroit où on va pouvoir recharger les armes. Et ça se trouve, on va arriver à la fin de ce level 1, Montuse, sans qu'il y ait une victoire de qui que ce soit. Parce qu'a priori... En tout cas, ce ne sera pas une victoire de LucasArts sur ce jeu. Ça, c'est clair. Si tu étais à moitié mort, je vais peut-être essayer de t'achever comme ça. Non, mais c'est bon, vas-y, tu peux toujours essayer, mon gars. Bah, t'as plus beaucoup de points de vie, regarde. Ouais, mais j'ai du bouclier à donc, hein. Je vais faire péter mon bouclier. J'aimerais bien savoir où tu es quand même. Derrière toi. Cherche pas, je suis derrière toi. Alors, tu vas mourir. Bon, voilà. Oh, il va falloir qu'on se quitte. Bon, bah, on n'en remène pas la fin du deuxième truc. Mais non, t'es presque mort par rapport à moi, regarde. Donc, on dit que c'est un autre Mathieu Nul et on réglera ça à Rival School ? Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément, carrément. Ok, égalité. Parce qu'on a commencé à jouer à Rival School 2 et on trouve ça super bien tous les deux. Bon, allez, rendez-vous pour un prochain Level 1. C'est pas encore aujourd'hui qu'on réglera cette terrible rivalité avec Tews. En tout cas, pas avec ce jeu de dos. Non, ça c'est, n'achetez pas. Voilà, n'achetez pas. N'achetez pas, vous avez vu toutes ces capacités dans Level 1. Voilà. Bon, allez, ciao ! Je te ruine quand même un peu. Merci d'être venu. Rien, et que la force soit avec toi, Marc. Ouais, voilà. Mais de force be with you. Always. Et gros be with you à tout le monde. Et gros be with you. C'est pas mal. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada